Seigneur presse à la présentation, Mame Ante Djamé. Bonjour, les nominations des 12 nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome est largement commentée par les quotidiens reçus ce samedi. L'inspecteur général d'État, Abdoulaye Silla, nouveau président de la SENA, affiche à la urne le soleil. C'est le 24 décembre 2009 que Doudoudir a été nommé par décret à la présidence de la SENA. Il avait épuisé son mandat de 6 ans mais était resté à son poste. Un maintien qui avait été dénoncé par l'opposition, rappelle le journal Le Soleil. L'inspecteur général d'État, Abdoulaye Silla, et le magistrat Ndaru Touré, tous les deux à la retraite, ont été respectivement nommés présidents et vice-présidents de la Commission électorale nationale autonome. A annoncé vendredi, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Omar Sambaba, l'inspecteur général d'État, Cheikh Aouba Lefal, Srin Amadou Ndiaye, professeur des universités, les administrateurs civils, Cheikh Tidjandoui et Léopold Ouad, et le commissaire de police, Mamadou Mahem Diallo, également à la retraite. Tous les cinq sont désormais membres de la Commission électorale nationale autonome. Aminata Falgnan, professeur des universités, la journaliste Ndair Khoyemboch, Mamadou Borkar Nyan, un enseignant, la notaire, et la conseillère en décentralisation, Fatoukine Diop, ont été nommés aussi membres de la SENA, selon un décret du président de la République, nous rapporte le journal Le Soleil. Les membres de cette institution chargés de la supervision et du contrôle des élections exercent un mandat de six ans, nous dit le journal Vox Populi. Le journal Enquête relève qu'en pleine controverse sur les listes électorales, Macky Sall sabre la SENA, le bras de fer entre Macky Sall et Ousmane Sonko autour de la réintégration de Sonko sur les listes faits des dégâts. Abdoulaye Sillard prône désormais à la tête de la SENA. Le départ de Doudou Ndair était prévu sur le journal. Il ne faut jamais réveiller le lion qui dort. Le président Macky Sall, après avoir longtemps fermé les yeux sur le cas de Doudou Ndair, qui continue à diriger la Commission électorale nationale autonome, malgré l'épuisement de ses mandats, a fini par le dégommé de son poste à quelques mois de la présidentielle, écrit le journal LAS. Le journal note aussi que cette mesure prise par le chef de l'État intervient quelques jours après la décision de la Commission électorale de demander au ministère de l'Intérieur de rétablir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Un coup de pied présidentiel dans la fourmilière à quelques mois de la présidence de 2024. Le chef de l'État ne s'est pas fait prier pour renouveler tous les membres qui composent la SENA, à commencer par le président de la dite structure, l'ancien magistrat Doudou Ndair. Ce dernier, en poste depuis 2009, cède son fauteuil à Abdoulaye Silla, inspecteur général à la retraite, écrit le quotidien. « Tous virés » s'exclament à la une « Boussbilojour » Doudou Ndair saute, donc dans un contexte de bisbille entre l'organe et la direction générale des élections à laquelle il a demandé de remettre des fiches de parrainage à Ousmane Sonko, souligne la publication. Le quotidien rappelle que Doudou Ndair avait été nommé par décret numéro 2009-14-31 du 24 décembre 2009, en remplacement de Moustapha Touré, démissionnaire. Ce dernier, décédé en juin 2022, avait refusé de démissionner sur demande du président Abdoulaye Wad en 2009, parce qu'il ne peut être mis fin à l'expiration de son mandat aux fonctions de membres de la SENA. Pour le quotidien Doudou Ndair, « Pei, cachent son autonomie », le président Makissal a tranché. Il s'est penché du côté de la direction générale des élections, dirigée par Tienda Lafal dans son bata juridique contre la Commission électorale nationale autonome, dirigée par Doudou Ndair dans l'affaire des filles de parrainage de l'opposant Ousmane Sonko, leader de l'opposition emprisonnée, relève au Walfou Quotidien, ce qui fait dire à Sud Quotidien que Doudou Ndair a été déraciné par sa requête. Le président de la République Makissal a l'immongé Doudou Ndair, celui qui est désormais l'ancien président de la Commission électorale nationale autonome, quitte son poste après une longévité longtemps décriée, nommée en mai 2011. Doudou Ndair semblait être celui qui présidera l'organisation de la présidentielle du 25 février 2024. Keneni, son injonction faite à la direction générale des élections, à remettre des filles de Sonko, semble précipiter sa chute, écrit Sud Quotidien. Sport, football, championnat européen, quête de temps de jeu, d'efficacité ou de confiance, week-end décisive des Lyon. Titre à la une, le journal Stade, lutte avec frappe. Le journal Sousa revient sur le grand combat Amma Baldé Mourlo et titrant une, docteur Ardo aura du travail. Bonne lecture et bon week-end. Souniou Presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.